Musique Au sommaire de l'actualité, le FMI, Fonds monétaire international, a publié son rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, rapport présenté aux acteurs du marché financier régional de l'UEMOA. Nous parlerons de la CGCI Academy, 12e édition, annoncée pour le mois d'octobre prochain. Le thème rétenu est « Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ? » Nous irons à la découverte d'un restaurant typique à Dubaï qui propose des mets ivoiriens. Dirigé par une entreprise, cet endroit de goût attire plusieurs touristes par jour. Et le pôle gineco-obstétrique et pédiatrique du GCHU de Kokodi a été visité par des représentants du gouvernement ivoirien et japonais. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Nous démarrons par la finance. Le FMI, Fonds monétaire international, a publié récemment son rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. C'est dans le cadre de la promotion de ce rapport que le directeur des études régionales s'est rendu à Abidjan et à la BRVM. L'objectif est de présenter aux acteurs du marché financier régional de l'UEMOA ce rapport. On en sait davantage avec ce commentaire de mon désir, Nassim Mento. Face aux acteurs du marché financier régional de l'UEMOA, au siège de la BRVM à Abidjan, Luc Hérod, directeur des études régionales du FMI. Il est venu présenter le REO en tant que rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Dans l'ensemble, les perspectives s'améliorent progressivement et l'activité économique reprend modestement. La croissance va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et près des deux tiers des pays s'attendent à une croissance en hausse. La reprise économique devrait se poursuivre au-delà de cette année et d'après les projections, la croissance devrait atteindre 4% en 2025. Voici ce qu'on peut retenir de la présentation du rapport du FMI aux acteurs de la BRVM. Ces données sont capitales pour les activités de l'institution, dirigée par Dr Edo Kossi Amenouvé. Alors d'abord, on a parlé des bonnes nouvelles. Le retour de la croissance économique, la croissance accélère cette année à 3,8% en 2024, compte 3,4% en 2023. On a aussi parlé d'une autre bonne nouvelle, le retour sur les marchés internationaux. La Côte d'Ivoire a pu émettre une euro-obligation en janvier pour 2,6 milliards de dollars après deux ans pendant lesquels la région n'avait plus accès aux marchés internationaux. Mais on a aussi parlé des défis et des problèmes qui persistent. La pénurie de financement, le coût de l'argent qui reste très cher. Et on a aussi parlé d'autres problèmes comme par exemple le revenu par habitant qui dans certains pays d'Afrique subsaharienne continue de croître à un niveau trop faible, notamment pour les pays qui sont riches en ressources naturelles. C'est une première pour nous, mais un exercice très enrichissant et très intéressant. Comme je l'ai dit, le rapport est de haute facture. Et ces analyses a touché des points essentiels et importants. Et je crois que les échanges que nous avons eus, les réponses que vous avez données, nous ont permis de mieux comprendre certaines approches du fonds par rapport à certaines questions du rapport, mais aussi de nous ouvrir des pistes de réflexion sur certaines questions qui nous préoccupent et qui devraient contribuer davantage au développement de notre marché financier, au développement de nos bourses, mais surtout au renforcement du financement de nos économies. Malgré cette note d'espoir, la situation de la région n'est pas au beau fixe et la pénurie de financements se poursuit. Les États de la région sont encore en proie à des manques de financement, des coûts d'emprunt élevés et des risques de refinancement dans un contexte où la mobilisation des recettes publiques nationales reste faible. Le FMI souligne pourtant à travers son rapport que les pays peuvent s'adapter à ces difficultés en agissant de manière prioritaire sur trois facteurs clés. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la situation des finances publiques. En augmentant les recettes publiques, la politique monétaire devrait rester axée sur la stabilité des prix et la mise en œuvre des réformes structurelles visant par exemple à accélérer l'intégration commerciale et l'amélioration du climat des affaires. Il n'y a jamais 203, ici on dira qu'il n'y a jamais 1112. Après la 11e édition, revoilà la CGCI Académie 12e édition. Placée sous le thème « Quelle industrie ? » des services pour stimuler la performance des économies africaines, le forum des chefs d'entreprise se déroulera les 24 et 25 octobre prochains. L'information a été rendue publique ce lundi. Issa Abadini et Doumbia Ayuba pour les détails. J'ai l'agréable plaisir de vous annoncer que cette 12e édition se tiendra les 24 et 25 octobre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire autour du thème « Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ? » 24 et 25 octobre, Sofitel Hôtel Ivoire. C'est désormais officiel, les dates, les lieux et le thème central de la CGCI Académie édition 2024. Avec les services comme « plat de résistance » comme ça a été signifié par la vice-présidente. Mais déjà en goûter à cette cérémonie de lancement, l'on a eu droit à une esquisse du poids des services dans le développement. D'ailleurs, conférencier du jour, pour Éric Thiam Sabates, le développement de la Côte d'Ivoire ne se fera pas sans les services. Les pays les plus industrialisés au monde, en Europe, en Amérique du Nord, la plus grande partie de leur PIB, de leur économie repose sur le secteur tertiaire, donc les services. C'est la subtilité du choix de la thématique cette année. Dans les services, vous avez, ça va de la banque, en passant par l'assurance, les transports des biens, des marchandises, les transports des personnes, mais aussi la santé, l'éducation, la culture, le sport, enfin l'hébergement, la restauration. La limite est vraiment, mais il n'y a pas de limite. Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ? Dans les détails, pour les déjours des conclaves, voilà ce que ça donne. Nous allons traiter des services à travers des sessions. Nous allons avoir une vingtaine de sessions, dont 12 panels. Nous allons passer en revue les services tels qu'ils sont offerts. Aujourd'hui, faire un diagnostic et surtout voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer ces services-là. Pour ceux qui existent déjà, pour ceux qui n'existent pas, il faut faire en sorte que le secteur privé s'en saisisse et qu'il y ait des investissements et qu'on développe ces services-là. 24 et 25 octobre, ce seront donc des jours de colloques, des panels, des communications, des B2B. Deux mille fondateurs et chefs d'entreprise sont attendus. Pour ce faire, ils vont devoir débourser 250 000 francs CFA pour les parcours CIO et 100 000 francs CFA pour les Young CIO. Entrons dans les murs de la société immobilière SCI DECAM, qui a initié le vendredi dernier une journée porte ouverte sur les résidences Victoria Land, un projet de 212 logements de haut standing. Cette journée, tenue en présence du premier magistrat de la commune de Benjerville, a permis aux futurs habitants de la cité et potentiels souscripteurs de s'imprégner du niveau d'exécution des travaux. Suivons nos guides reporters, Conéna Norgau et Marusseri. 53 villas duplex de 4 pièces, 44 villas duplex de 5 pièces et 9 immeubles de 72 appartements. Le tout, bâti sur 8 hectares de superficie, à proximité de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Situé en plein cœur de la ville, les résidences Victoria Land sont le fruit du sérieux et de l'ambition de la SCI DECAM, dirigé par Eva Anossé, un projet immobilier que la SCI DECAM a décidé de faire visiter par les souscripteurs et les prospects à travers sa journée porte ouverte sur les résidences Victoria Land. Tout ce qui concerne l'immobilier en Côte d'Ivoire est sujet à discussion, est sujet à interprétation. Et donc pour nous, le premier point, c'est la sécurité. Il est important effectivement de se dire que lorsqu'on fait confiance à un promoteur immobilier, on a la sécurité, on a la garantie d'avoir réellement son logement. Et pour nous, ça c'est un point très important parce qu'on sait tous les antécédents qu'il y a eu dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Donc déjà, lorsque vous venez avec nous, vous êtes sûrs qu'à l'échéance ou au terme de votre souscription, évidemment, vous aurez votre logement. Il y a des logements qui sont déjà prêts. La première tranche est déjà disponible. Donc tout accueureur peut, après avoir payé la maison, avoir accès à celle-ci. La première tranche de plus de 50 logements est en train d'être livrée en ce moment même. Il y a une deuxième phase de 100 logements qui sera composée de villas bases, 4 pièces, de villas du Pless, 4 pièces, de villas du Pless, 5 pièces. Et puis la troisième phase qui sera uniquement composée des immeubles. Guidée par la direction de la SCI DECAM, le maire de Benjerville et l'ensemble des invités ont pu constater de visu les différentes facettes des résidences Victoria Land. Et les invités ont vu des villas terminées et même déjà habitées, des villas sur le point d'être livrées et des villas toujours en construction. Une journée qui a convaincu les visiteurs. En premier lieu, le maire Issaoub Doumbia. Il faut dire que depuis 2018 que nous sommes là, nous avons invité les promoteurs immobiliers à ajouter la SCI DECAM. Ils sont 94 promoteurs immobiliers sur notre territoire communal. Il faut dire que c'est des promoteurs qui commencent des promotions d'immobilier et qui ne finissent pas. Ils mettent des commodités, nos parents vont souscrire et puis après, ils livrent des maisons et ils ne reviennent plus. Donc nous sommes confrontés à ces situations-là et ces populations viennent vers la mairie pour que nous puissions les aider à faire des VRD, à construire des centres de santé, à construire des espaces verts, à construire des écoles. Mais avec la SCI DECAM, tout est bien. Déjà, je suis venu, j'ai pu visiter, mais je vais revenir avec mes équipes techniques, la mairie et le DT. Et nous allons venir visiter pour voir effectivement et appeler les gens à venir souscrire. Le promoteur, il dispose de tous les documents administratifs. D'abord, de par la propriété, la CD, il a créé les titres fonciers individuels, il a son agrément promoteur. En plus de ces 212 logements de haut standing écologiques, la cité des résidences Victoria Land comprendra des espaces verts, des aires de jeu, une école et un mall. Et au chapitre formation, l'Association des élèves ingénieurs en comptabilité financière a tenu le samedi dernier la 15e édition du Salon de la Finance. Parrainé par le PDG de Bloomfield Investments, ces assises ont permis de discuter des défis de l'entrepreneuriat des jeunes et la contribution de l'intelligence économique pour y faire face. Conéna Norgo et Valentin Cra pour le point. Le parcours d'un entrepreneur est loin d'être un long fleuve tranquille, mais plutôt une vie parsemée d'obstacles et de défis. Des défis que l'intelligence économique pourrait contribuer à résoudre. D'où le thème du Salon de la Finance de l'AESCF, Agitel Formation, la jeunesse face aux défis de l'entrepreneuriat, contribution de l'intelligence économique. Le Salon de la Finance vise à promouvoir le secteur financier et d'orienter tous les étudiants vers les métiers qu'ils souhaitent exercer. Et c'est pour ça qu'on a d'abord en première position les stands de métiers où ils vont aller se renseigner sur les métiers qu'ils vont faire à l'avenir. Également visiter les stands de nos partenaires, histoire de connaître un peu leurs produits et tout. Et enfin la conférence débat pour pouvoir partager des connaissances et acquérir des expériences. Et pour mieux tirer profit de la thématique de cette 15e édition du Salon de la Finance, l'Association des élèves ingénieurs en comptabilité financière de Agitel Formation a sorti le grand jeu. D'abord une stimulation de débat sur l'entrepreneuriat, mais aussi des invités de marque, dont des entrepreneurs et chefs d'entreprise, à l'image du parrain Stanislas Zezé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Nous voulons créer des entrepreneurs. Et créer des entrepreneurs, c'est créer des personnes qui rentrent dans l'entrepreneuriat avec la conscience de ce qui les attend. C'est de savoir dans quelles compétitions ils rentrent, savoir quels produits ils vont mettre sur place ou quels services, qui sont leurs compétiteurs et quel est leur environnement. Et donc l'intelligence économique va leur permettre d'être prêts à être de vrais entrepreneurs avant de s'engager dans l'entrepreneuriat, qui est un processus de construction et qui est un processus qui prend beaucoup de temps. Cette 15e édition du Salon de la Finance, tenue le samedi 27 avril 2024 à Agitel Formation, a été meuble d'exposition. Récemment, à Abidjan Plateau, a eu lieu le lancement des deux jours de la première révue annuelle du programme de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada. L'objectif est de permettre de dresser un bilan de la mise en œuvre du programme de coopération établi dans le cadre d'un mémorandum d'entente signé en avril 2023, également d'identifier les défis rencontrés et de proposer des solutions pour accélérer la mise en œuvre des projets. Le compte-rendu de Diane Cablancan et Marius Seri. Le lancement des deux jours de la première révue annuelle du programme de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada s'est tenu le lundi à l'hôtel Sina Abidjan Plateau. Cette réunion a rassemblé divers acteurs, notamment des représentants gouvernementaux, des partenaires au développement, des membres de la société civile et du secteur privé, ainsi que des partenaires de mise en œuvre du Canada. Cette révue a été l'occasion de dresser un bilan de la mise en œuvre du programme de coopération établi dans le cadre d'un mémorandum d'entente signé en avril 2023. Elle a permis d'évaluer les progrès réalisés, d'identifier les défis rencontrés et de proposer des solutions pour accélérer la mise en œuvre des projets et améliorer leur impact sur les conditions de vie des populations ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est un partenaire idéal. Toutes les actions du Canada s'inscrivent dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Les contributions promises par le Canada ont été atteintes vers la fin 2023, donc ça vous montre le sérieux du Plan national de développement sur le leadership de son excellence, Alassane Ouattara, évidemment. Et pour le Canada, la Côte d'Ivoire est un partenaire idéal parce que c'est un partenaire qui a un plan d'action et nous nous inscrivons dans ces actions dans le cadre de notre politique étrangère féministe, mais aussi notre politique surtout de coopération internationale, de développement féministe. Les participants ont souligné l'importance du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Canada qui contribue de manière importante au développement durable du pays. Ils ont également salué l'engagement de toutes les parties prenantes, y compris les ONG, les agences des Nations Unies et les populations bénéficiaires dans la mise en œuvre du programme de coopération. D'abord, commençons par l'objectif. Nous avons mis en place un cadre de coopération avec le Canada, c'est-à-dire le gouvernement du Côte d'Ivoire en relation avec le gouvernement du Canada a mis en place un cadre de coopération et dans lequel nous avons d'importants projets de coopération à développer. Et donc, ce cadre a fait l'objet des signatures en 2023 et donc il était bon après une année de mise en œuvre des différents projets, programmes de coopération, de procéder à une évaluation, une sorte de bilan. Au terme des travaux, des recommandations ont été formulées pour renforcer la collaboration entre les deux pays et maximiser l'efficacité des projets en cours. Les participants ont exprimé leur reconnaissance envers le Canada pour son soutien dans la réalisation du plan national de développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire à travers un portefeuille de plus de 110 projets actifs. Dirigé par Félix Kongo, Aleph Consulting a initié sa journée d'admission le samedi dernier. Cette initiative vise à faciliter l'accès aux études en France, au Canada et aux États-Unis pour les étudiants africains. Cette journée a rassemblé des parents, des candidats et des représentants d'école afin d'offrir une plateforme d'échange et de conseils pour simplifier les démarches d'admission et répondre aux questions sur les études à l'étranger. Diane Cablancan nous en dit davantage. Le Novotel David John Plateau a servi de cadre pour la journée d'admission organisée par Aleph Consulting, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des études supérieures à l'étranger en collaboration avec Galiléo Global Education. Cette journée était constituée d'échanges pour les étudiants africains désireux de poursuivre leurs études en France, au Canada et aux États-Unis. Dirigé par Félix Kongo, l'équipe d'Aleph Consulting a démontré son engagement d'effectif à soutenir les projets académiques sérieux en offrant un accompagnement intégré allant de l'orientation à l'insertion professionnelle. Dans le cadre de nos activités de recrutement des étudiants, nous organisons une fois par an un événement essentiel qu'on appelle le concours d'intégration de nos écoles Business School sur la France. En réalité, nous sommes le partenaire Côte d'Ivoire du leader mondial de l'enseignement supérieur privé qu'on appelle Galiléo Global Education, un groupe avec 170 universités, 250 000 étudiants dans le monde, dont 100 000 en France. Chaque année, il y a des pôles pays tels que la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Gabon, le Sénégal, les gens passent. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, nous sommes en charge d'organiser les recrutements. En gros, il s'agit d'un concours à l'issue duquel nous prenons 50 étudiants pour intégrer nos meilleures écoles sur la France. C'est pour la troisième édition du test d'admission pour intégrer l'une de nos écoles. Nous avons plusieurs écoles, plus de 70 écoles, dans 13 villes différentes en France. Et donc quasiment tous les ans, on a ce rendez-vous-là qui permet aux étudiants ivoiriens désireux d'aller poursuivre leurs études en France, de pouvoir intégrer notre école. Forte de près de huit années d'expertise et ayant accompagné plus de 660 étudiants vers la réussite, Aleph Consulting a consolidé sa position en tant que partenaire de confiance pour sa mobilité internationale des étudiants africains. Cette journée a été non seulement une vitrine pour les écoles ESG Business School du réseau Galiléo Global Education France, mais également une occasion pour les jeunes étudiants et leurs familles de simplifier leurs démarches d'admission et d'obtenir des réponses à leurs questions sur les études à l'étranger. Cette journée a vu la participation active des parents d'élèves, des candidats, des représentants d'école. L'événement a été chaleureusement accueilli par la communauté éducative et a été salué comme un catalyseur de réussite pour les aspirations académiques et professionnelles de futurs leaders africains. On s'intéresse à la coopération. À présent, la ministre des Affaires étrangères du Japon et le ministre ivoirien de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont visité le pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du CHU de Kokodi. Cette visite entre dans le cadre du témoignage de l'amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Japon et qui a conduit l'Empire Soleil-Levant à soutenir la construction de ce pôle. La visite a été suivie par notre équipe Pierre Tebeu et Maru Seri. Le 25 juillet 2023, le premier ministre d'alors, Patrick Hachi, inaugurait ce centre, le pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du Centre hospitalier et universitaire de Kokodi, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Ce 29 avril 2024, la ministre des Affaires étrangères de ce grand pays ami, Yoko Kamikawa, est venue apprécier le don de son pays à la Côte d'Ivoire et comprendre son fonctionnement. À ses côtés, le ministre ivoirien de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle Pierre Dembatte, du directeur du CHU de Kokodi et ses collaborateurs. Situé au sein du CHU de Kokodi, le pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique offre toutes les commodités aux patients. Il dispose de plusieurs services liés à la santé de la mère et de l'enfant. Écoutez, on est très heureux de recevoir madame la ministre des Affaires étrangères du peuple du Japon. Grâce à la coopération avec notre peuple frère, le peuple frère du Japon, cet hôpital a été construit, destiné à la mère et à l'enfant. Et nous avons pu, grâce au travail de tous, on a pu ouvrir cet hôpital il y a quatre mois. Déjà, on enregistre plus de 600 patientes qui ont été traitées ici, avec 400 enfants qui ont été pris en charge, comprenant 87 prématurés. Et je pense que c'était quelque chose qui manquait au Chénon. C'était le Chénon manquant, donc de notre système de santé. Le niveau d'équipement, la qualité des prestations, y compris des professionnalismes, donc des agents ici, permet de prendre en charge, dans nos établissements publics, l'ensemble des paturiants qui ont besoin d'être pris en charge. Cet hôpital a été financé à hauteur de 22 milliards par le peuple du Japon. La Côte d'Ivoire a contribué à hauteur de 6 milliards. Et c'est ensemble que tout cela a été fait. Et nous sommes très heureux qu'elle soit venue pour constater l'effectivité de ce projet majeur. Le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent de très bonnes relations depuis des années dans plusieurs domaines. Construction des routes, des édifices éducatifs et aujourd'hui, le pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique ou autres centres de santé dans le pays. Opération coup de balai. La mairie de Trècheville et les femmes de la commune ont mené dans le cadre de leur activité de proximité une opération de nettoyage et d'assainissement de l'environnement. C'était ce samedi à l'école maternelle municipale à Chionjo-Madeleine de Trècheville. Le point avec Eunice Bougou et cette équipe-ci. Top départ de l'opération coup de balai à l'école maternelle municipale de Trècheville. Conscient des ordis qui ont envahi leur école, parents d'élèves, femmes, hommes, tous se sont mobilisés pour l'assainissement de leur environnement. Cette opération coup de balai est une initiative de la mairie de Trècheville. Pour Karen Oba, sixième adjoint au maire de la commune de Trècheville, il est temps que les écoles maternelles municipales de Trècheville soient un exemple pour les autres écoles. Aujourd'hui, nous faisons une opération grand ménage. Ce n'est pas la première fois, c'est seulement une continuité. Parce qu'à Trècheville, le ministre François-Albert Amicha et le conseil municipal ont instauré un grand ménage au moins une fois dans le mois. C'est dans ce sens qu'avec les parents des élèves, nous avons décidé aujourd'hui de faire les écoles maternelles municipales de Trècheville. La directrice de l'école, Kwasi-Pauline, pour sa part a remercié les autorités municipales qui ont fourni le nécessaire pour la tenue de l'activité. Au-delà des rues, au-delà des quartiers, au-delà des autres structures, aujourd'hui, nous serions dans les écoles maternelles municipales pour faire le grand ménage. Pour faire le grand ménage parce qu'après ça, il y aura la démonstication dans toutes les écoles maternelles. Donc nous faisons ça aujourd'hui pour envoyer la santé, envoyer la propriété, envoyer tout ce qui est bien pour que les enfants soient à l'aise. Les écoles, ça me fait vraiment plaisir, surtout pour le bien-être de nos enfants, de voir ces enfants-là dans de bonnes conditions. Et ce que la mairie est en train de faire vraiment, ça va nous faire nous tous plaisir, tout faire plaisir aussi aux enfants, et surtout pour leur santé. Créée en 1956 et rebaptisée en 2009, l'école maternelle municipale Marguerite Sakoun et Hachiy-Anjo-Madeleine est composée de trois salles de classe chacune. Petite, moyenne et grande section de 44 élèves par classe. Le vendredi 19 avril, c'est tenu à l'intérieur du parc national de la Comoe la 42e session du comité de gestion locale sous la direction de son président, le préfet de la région de Bounah. C'est le lieu pour l'OIPR à travers sa direction de zone nord-est de faire le bilan de ses activités du premier trimestre et de présenter les difficultés aux membres du CGL. Au bilan positif du CGL, l'OIPR a rassuré les participants quant à la sécurité du parc au vu de relancer les activités touristiques. Avec un taux de réalisation effectif de 18% sur 28 attendus, la performance de la zone nord-est, qui est de 68%, a été saluée par les membres du comité de gestion locale. Le comité a donc profité de ce bilan positif pour ouvrir d'autres brèches, notamment celles du tourisme et de la sécurité dans le parc national de la Comoe. Lors de cette session de CGL, l'OIPR a eu à faire le bilan des activités qui ont été conduites durant le premier trimestre de l'année 2024. On montre quand même une bonne progression par rapport à la qualification qui a été faite pour le premier trimestre. C'est vrai que le bilan du plan d'aménagement et de gestion qui a été fait montre que les avancées notables ont été faites l'année dernière sur le plan. Les nouvelles réorientations sont à faire au CGL, cette planification qui a commencé pour 2025. L'accent a été surtout mis sur le développement de la puité de l'OIPR au parc national de la Comoe. Parce que toutes ces dernières années, avec l'appui de la coopération allemande, les partenaires de développement de l'État du Croix d'Ivoire, les infrastructures ont été aménagées. Les infrastructures sont 200 cours d'aménagement. Tout ceci pour rendre le parc national de la Comoe assez attrayant pour développer l'activité touristique de façon générale de l'OIPR au CGL. Donc c'est le lieu qu'on m'a appelé tous les Ivoiriens. La population Ivoirienne, la jeune, a venu visiter ce parc qui est vraiment assez créativement de nombre de potentialités. Le parc national de la Comoe, situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, a une superficie d'environ 1,150,000 hectares. C'est une des zones protégées les plus vastes d'Afrique de l'Ouest. Selon le dernier découpage administratif de Côte d'Ivoire, il est à cheval sur trois régions administratives, c'est-à-dire le Rambol, le Bunkani et le Tchologo. Il est inscrit au patrimoine mondial, donc propice au tourisme. Je vous l'annonçais, rendons-nous à Dubaï, aux Émirates Arabes Unis, à la rencontre d'une restauratrice ivoirienne, son nom Divine Kouadio. Dans ce dossier, vous le verrez, elle a ouvert un restaurant typiquement ivoirien, où on y trouve pratiquement tous les mets les plus prisés en Côte d'Ivoire. Il fallait y penser, son restaurant est devenu en une année seulement l'une des références culinaires africaines de Dubaï au grand bonheur des Ivoiriens qui sont en tourisme ou en séjour. Le dossier est réalisé par Jean-Charles Sibay. Nous sommes à Dehira, le quartier historique du vieux Dubaï. On y trouve de nombreux commerces, notamment des souks. C'est ici qu'on rencontre de plus d'immigrés à Dubaï. La Dehira, multiculturelle, enregistre justement des milliers de touristes et autres commerçants africains. C'est en plein cœur de la cité chaude, au premier étage de cet hôtel, que vous trouverez le restaurant chez Divine. Un 20 mètres carrés loué à 3,5 millions de francs CFA par mois. C'est Dubaï. Il est 16h, heure de Dubaï. Les clients continuent de venir. Ce jour, au menu, tout ce que la Côte d'Ivoire compte de plats prisés. Du riz à la sauce graines, enrichi de viande de brousse, foutu à la sauce guaguassou, du plat khali à la sauce kopé, de l'aloko au poisson frit, et bien sûr, de l'achéqué au poisson brisé. L'idée, je travaillais, quand je suis venue à Dubaï, je travaillais comme serveuse dans un restaurant africain. Donc, quand j'ai fait deux ans là-bas, j'ai résolu de faire, parce que la dame, elle n'était pas ivoirienne, elle était guinienne. Elle était guinienne, mais elle faisait les plats ivoiriens, mais c'était pas ivoirien. Elle faisait à peu près. J'ai dit, tiens, pourquoi ne pas faire, typiquement ivoirien, pourquoi ne pas faire ça ? Parce que chez elle, il n'y a pas de biocosso, il n'y a pas d'escargot, parce que, bon, elle ne fait pas ça qu'on n'est pas. Il n'y a pas de viande de brousse. Donc, moi, j'ai résolu de valoriser ma culture. Chez Divine, c'est l'escale incontournable des résidents et visiteurs ivoiriens à la recherche de maires de leur pays d'origine. Chez Divine, on est tout de suite conquis. On débourse entre 6 000 et 8 000 francs céphales de plats et on se retrouve comme chez soi. On a entendu parler de là où Divine est. Et donc, on est venu, on a trouvé tous les plats. Le plat de poisson braisé, le plat de plat cali que j'ai mangé, le plat d'Atiéqué, de djonglé et autres. Voilà, donc on se retrouve un peu en Côte d'Ivoire. Bien, je peux dire que c'est une très bonne idée de retrouver ses origines à Dubaï, l'origine ivoirienne. Et ça fait quand même un séjour que nous sommes venus faire ici. Et je peux dire que les mets ivoiriens me manquaient, moi particulièrement. Et le fait de découvrir ici qu'on peut trouver des mets qu'on a en Côte d'Ivoire, à Dubaï, et aussi bien fait qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, je me suis sentie chez moi. Comme les Ivoiriens, ils sont nombreux les autres Africains de l'Afrique de l'Ouest et centrales qui viennent retrouver un plat de leur continent. Comme ici, le Gabonais Yves-Laurent Goma. Nous aussi on fait la sauce, mais poisson comme ça, sans griller, c'est peut-être difficile à Libreville. Nous on fait revenir un peu, après on peut mettre la sauce qu'on veut. Mais ça, ils n'ont pas fait revenir, mais c'est très bon, excellent, avec son petit piment qui relève le goût. C'est formidable. Bon, Atike aussi, c'est bien. Je veux qu'on n'ait pas de shop ivoirien ici, à Dubaï. Il y a des shops au Nigérien, il y a des shops un peu partout. On n'a même pas de shop ivoirien. Comment faire pour qu'on puisse trouver Atike dans un shop ici ? Comment faire pour qu'on puisse trouver l'huile rouge venant de... les bons huiles rouges, tout ce qui vient de chez nous ? Je veux qu'il y ait un shop ivoirien ici, à Dubaï. Ça, c'est mon cri de cœur. Si divine et si célèbre à Dubaï, c'est qu'en plus de l'originalité de sa cuisine, son établissement se transforme en resto du cœur. Pour les nombreux ivoiriens venus vivre, le rêve d'oubayotte est laissé pour compte dans la nature par des réseaux mafieux. Il faut dire que les ivoiriens qui viennent à Dubaï ne sont pas informés. Quand un ivoirien vient, il ne sait pas qu'il vient avec un visa un mois. On ne lui a pas dit qu'avec le visa un mois, tu dois le renouveler après le un mois. Par exemple, il vient avec un visa deux mois. On ne lui dit pas qu'il peut renouveler le visa après les deux mois. Et la personne reste en ovacité. Ça veut dire qu'il reste sans papier. Divine pense que la situation peut être meilleure pour les immigrés ivoiriens si l'ex-international Didier Dorgba rencontre à cet effet les autorités des Émirats arabes unis car selon elle, il jouit d'une célébrité hors pair à Dubaï. Maintenant qu'un ivoirien est perdu ici à Dubaï, tu ne peux pas dire que tu viens du pays de la Côte d'Ivoire. Même quand tu dis la Côte d'Ivoire, on ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Mais dis simplement que tu viens du pays de Drogba. Drogba Didier. On répète, tu dis quoi, Drogba foutre. Drogba foutre. Il dit yala, 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 yala. On te laisse partie. Parce que simplement tu as dit le nom de Drogba. Donc, en même temps, je peux dire que le nom de Drogba peut sauver des vies. Parce que Drogba, quand tu dis son nom là, tu es déjà partie. Donc, je peux solliciter M. Drogba pour que vraiment, ici à Dubaï, il n'y a qu'à venir nous imposer, ici à Dubaï, les ivoiriens surtout, parce que son nom là, ça fait du bien. Le nom de Drogba. Divine a des ambitions à Dubaï. Elle compte ouvrir un second restaurant dans le downtown de Dubaï, là où l'on retrouve les visiteurs et touristes les plus riches. Un rêve qu'elle caresse et pour lequel elle se dit prête à ouvrir son capital à des investisseurs. Et de retour en Côte d'Ivoire, le ministre des eaux et forêts, Laurent Tchakba, a engagé ses collaborateurs dans la rédynamisation de la lutte contre le sillage illégal du bois ivoirien à la faveur d'un atelier de réflexion qui s'est ouvert à Yamsoukro. Puis, a procédé à l'ouverture officielle du chantier-école de la société FOA dans le district autonome des Lacs. Les 18 et 19 avril 2024, toutes les parties prenantes du département ministériel des eaux et forêts de la Côte d'Ivoire étaient en atelier à Yamsoukro. L'objectif de cet atelier était de trouver une solution durable à la problématique du sillage illégal des bois sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de cet atelier, le ministre Laurent Tchakba a engagé ses collaborateurs dans la redynamisation de la lutte contre le sillage illégal du bois ivoirien et appelé à des résolutions claires afin que désormais les bois saisis soient directement mis à la disposition des filières formelles locales. Il y a eu des forestations et aujourd'hui, il faut rebondir pour qu'à l'horizon 2030, nous puissions atteindre 6,5 millions d'hectares de forêt. Nous avons convoqué cet atelier à l'effet de se retrouver avec d'abord mon personnel pour discuter, pour travailler, préparer les éléments nécessaires à la lutte contre le sillage à façon et ensuite se mettre avec les industriels pour pouvoir trouver les meilleurs comportements qu'il faut avoir pour permettre à ce que le bois qui sera alimenté le marché national soit en bois légal pour que nous soyons en phase avec l'accord que la Côte d'Ivoire a signé le 19 février à Bruxelles. Puis, il a procédé le samedi 20 avril à l'ouverture officielle du chantier École de la Société FOA. Cette école aura pour objectif de former les jeunes aux divers métiers de la foresterie et de renforcer les capacités des travailleurs dans le domaine. Ces programmes accordent 70% aux activités pratiques en vue de rendre rapidement opérationnels tous les apprenants parce que de la foresterie, la perte de la biodiversité et le changement climatique qui menacent l'environnement et le bien-être social des Ivoiriens appellent à une réponse immédiate. Direction la ville de Sassandra dans la région du Boclet, le conseil d'administration de la société coopérative du collectif des producteurs de Sofici-Loury a tenu sa 14e assemblée générale ordinaire de fin d'exercice 2023. Une rencontre organisée en collaboration avec ses partenaires commerciaux, techniques et financiers. Le commentaire a signé Montdesir Nassimento. C'est devenu un exercice très attendu depuis 13 mandats déjà. Le 18 avril 2024, les sociétaires de la coopérative du collectif des producteurs de Sofici-Loury-Koupka-CPSL étaient en assemblée générale ordinaire. Une journée marathon qui a permis au conseil d'administration de présenter le rapport moral, le rapport de dépense de la prime 2023, le rapport financier, tout cela suivi de l'adoption des résolutions, la présentation du conseil d'administration et l'intervention des partenaires. Après l'assemblée générale, tous les sociétaires ont convergé vers le nouveau centre de santé de l'Ouiri, sauf aussi pour son inauguration. Composé d'un dispensaire, d'une maternité avec des logements, de l'infirmier et de la sage-femme, ce centre vient rapprocher le dispositif sanitaire aux populations. C'est le sentiment de joie. Nous disons un grand merci à la coopérative du CPESEL et ses partenaires pour cette oeuvre architecturale. Vraiment, nous travaillons dans les bonnes conditions. Avant, la difficulté est qu'on n'était pas dans un bon bâtiment. Et avec l'aide de la coopérative et ses partenaires, nous sommes dans deux grands bâtiments plus le logement. Désormais, le travail, c'est propre. Je tenais à dire merci au nom du président de la République et de toute la population du village de l'Ury-Sophossy à la coopérative COPCEA-CPL-CEL pour ses actions de développement. Nous sommes aujourd'hui heureux de réceptionner ce centre de santé et cette maternité qui fera le bonheur des populations du village de l'Ury-Sophossy et de toutes les autres communautés environnantes. Pour le président du conseil d'administration de la coopérative, le centre de santé permettra aux habitants de Sophossy de se soigner et aux femmes d'accoucher dans de très bonnes conditions. Je tiens à remercier le conseil du café cacao c'est tout le désir du conseil du café cacao du cargile ouest africa fait nous accompagne tous les jours. La coopérative va continuer toujours dans ce sens pour aider les parents producteurs. On continue toujours pour se battre aussi au quotidien pour le bien nette aussi de la population. La société coopérative Kupka CPSL a été créée en 2009 et enregistre 3332 membres actifs Zuri Zakaria. L'actuel président du conseil d'administration PCA est à son second mandat. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restons notre compagnie. Le programme se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada